Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Resident Evil Revelation Donc qui est à la base un jeu qui est sorti sur 3DS Donc qui est développé par Capcom Pour ceux qui connaissent Resident Evil bien évidemment Donc là c'était un jeu qui est sorti sur 3DS Et vu qu'il marchait quand même bien Ils nous ont fait un portage sur console Donc là on va faire le portage qui est sur PC Donc euh... Je vais recommencer la première mission Pour vous montrer à peu près Hop, enfin si bien évidemment Donc là euh... Ca se passe en fait on va retrouver le duo Jill et Chris mais avec des nouveaux partenaires Donc Jill va être avec Parker Donc c'est un perso qu'on connait pas du tout Et euh... Chris va être avec Jessica Alors euh... Là c'est plus les zombies typiques qu'on a pu voir dans les Resident Evil avant Bon, ils sont quand même un peu plus durs à tuer Donc ça met beaucoup plus de challenge Moi qui adore les Resident Evil euh... J'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez difficiles Alors les voix sont en français sur celui-là Ca change Euh... Bon je vais pas non plus laisser la cinématique hein On va pas tout spoiler non plus Donc là on va... Voir un petit peu... Ce qu'il donne Alors... Graphiquement... Y'a rien à dire Il est quand même... Beaux Il est quand même très beau Donc euh... Graphisme de Resident Evil 6 L'ATH a quand même énormément changé Donc c'est plus l'ATH qu'on avait sur euh... Sur les anciens Resident Evil Il est quand même transparent Donc on peut quand même voir les bouts de la map Y'a pas vraiment de pertes C'est pas un ATH surchargé Donc... Graphiquement bon... C'est pas parfait hein Faut pas non plus trop en demander Ah les nouveaux ennemis Sont... Quand même beaucoup plus durs à tuer Puisqu'un zombie encore... Quelques balles ça suffisait Et il mourait Ceux-là euh... C'est... Beaucoup... Beaucoup... Beaucoup plus difficile Ah oui la mutation n'est pas la même Hop... Ça marche pas Hop là Hop Donc euh... En 2010 il est sorti sur 3DS Et même pas un an après Un an après ouais Ils ont sorti euh... Le portage Donc sur 3DS il avait vraiment bien cartonné Euh... De toute façon Capcom euh... Après c'est pas... Non même pas Si si un an après Si un an après il est sorti Hop... Et euh... Bon Capcom c'est vrai Depuis les... Premiers Resident Evil Il sait plus vraiment ce que c'était C'est plus vraiment ce que c'était Celui-là il est pas non plus euh... Basé horreur comme euh... Les anciens Mais euh... Il sort du lot C'est-à-dire que là le... Autant le 5 j'ai pas du tout accroché Je l'ai fini hein mais j'ai pas du tout accroché Le 6 j'ai adoré Mais euh... Le révélation est quand même Vu que c'est une autre histoire Avec des nouveaux personnages Des nouveaux monstres euh... Franchement euh... Ils ont quand même euh... Bien joué leur coup sur ce coup-là Alors on a un nouvel outil aussi Qui est assez sympa C'est ce que Jill tient dans les mains C'est un scan Alors le scan à quoi il sert ? Bon... Bon... Les cinématiques parlent d'elles-mêmes Euh... C'est euh... On peut scanner... Voilà alors voilà les nouveaux ennemis Alors... Hop ! Ouais... Pas si facile à tuer que ça On va quand même mettre deux dessus Et... Voilà Donc oui donc je reviens au scan Le scan en fait euh... Vous sert à avoir euh... Donc faut trouver pas mal de petits indices avec Donc vous pouvez voir des objets qui ne sont pas voyants à l'oeil nu Donc vous pouvez euh... C'est comme si vous alliez en trouver en fait Et euh... Faut vraiment énormément scanner les objets Faut pas hésiter à sortir le scan quand... Quand euh... Quand euh... Quand il y a personne Quand vous êtes dans des couloirs Faut pas hésiter à scanner parce que euh... Vous pouvez trouver des... Des munitions Vous pouvez trouver des euh... Des herbes Vous pouvez trouver beaucoup de choses Donc ça vaut le coup de l'utiliser Hop ! Les... Les... Franchement les chargements ne sont pas longs Alors j'ai pas tout vous spoiler Les cinématiques non plus Faut pas... Pas abuser Alors alors... Là je vais pouvoir vous montrer le Genesis A quoi il sert vraiment ? Alors hop ! Voilà ! Vous le scannez J'ai quelque chose J'ai quelque chose A l'intérieur Il faut un échantillon assez gros Pour que le Genesis fasse une analyse précise Scannez les carcasses sur la plage Et envoyez moi les données Fais attention à toi Hop ! On va pas tout spoiler Hop ! Je vais scanner Ah ! Bien évidemment Si c'était facile Donc ça c'est déjà fait Hop ! Encore un nouvel ennemi Alors lui... En fait vous avez vraiment Choper des ennemis Mais sans le vouloir en fait C'est... Voilà ! Il a bougé ! Ils sont beaucoup... Alors vous aurez remarqué Je suis quand même en facile Ils sont beaucoup plus durs à tuer Qu'un zombie Classique J'ai pas le vouloir de balle Voilà ! C'est bon ! Ah oui ! Faut vraiment regarder partout Au fait pourquoi avoir quitté le FBC ? Je voulais être plus impliqué Je voulais me battre Hop ! Il y a rien Hop ! Encore un petit morceau Hop ! Ah vous avez... Ça monte pas aussi vite qu'on ne le croit C'est pas... Ça monte de 10% à 10% Ça dépend de l'échantillon Ça dépend de ce que vous trouvez Hop ! On va aller l'exploser Hop ! Alors je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure Les petits indices Hop ! On ne voyait rien à l'œil nu Voilà ! Empreintes trouvées Ça c'est les empreintes C'est les petits trucs Qu'on doit collectionner Un peu comme les médailles du BSA Dans Resident Evil 5 C'est un peu le même principe Alors faut vraiment regarder partout Hop ! Faut vraiment fouiner Mais en matière de durée de vie Le jeu est quand même assez long Hop ! Une grenade Le jeu est quand même assez long J'ai rien de mieux à dire là-dessus Ils sont peut-être pas non plus très flippants Comme les anciens Ils sont un peu plus faciles Vu que c'est vraiment du shoot Mais... Ils sont quand même longs Et c'est ça que j'aime chez Capcom Parce que quand ils font Resident Evil Ils le font pas à moitié Euh... Hop là Euh... Nanana J'ai dû oublier un bout quelque part Ouais c'est pas... Faut vraiment fouiner Fouiner de chez fouiner Parce que... Voilà le voilà Vous voyez Celui-là Je l'avais oublié Ils sont cachés Hop ! Alors vous voyez les petites pilules que vous avez à côté ? Juste en dessous de la carte C'est les soins Bah ce que j'aime bien dans celui-là c'est que vraiment On vous mettez en facile C'est pas vous tirer 2 balles, le zombie il est mort quoi Là c'est vraiment... Enfin... Un peu de calme On a intérêt d'avoir beaucoup de munitions parce que... Bon... Assez discuté Amenez-moi ces échantillons Voilà je suis à côté de lui Il va me donner ma nouvelle mission Voilà Donc... Précision 100% On va dire que là c'était pas difficile non plus Donc... C'est que... Le jeu en fait la difficulté commence doucement Et elle s'augmente petit à petit Hop... On va continuer Bon je vais juste vous montrer un petit peu... Là je vous montre avec... Je vous ai montré du coup avec Jill On revient avec Jill là du coup Donc c'était un petit flashback qu'il y avait pour montrer euh... Pourquoi ils sont arrivés dans le bateau en fait Ok... Je vais juste vous montrer ça Et je vais vous montrer un petit peu la partie avec Chris et Jessica Parce que je vais pas non plus vous spoiler tout le jeu Mais... Déjà juste vous montrer un peu Parce que les... Bon les deux gameplays sont pas différents Mais l'univers en fait mine de rien entre les deux est différent en elle-même C'est-à-dire que... Les ennemis ne vont pas être pareils Après ça se rassemble hein... L'histoire de l'un et de l'autre Ils se rassemblent énormément Mais euh... Ça va pas être les mêmes ennemis Ça va... Pas être le même environnement En plus c'est de les scanner aussi Alors... Ça aussi c'est un truc à faire mais... On aura le temps de scanner l'ennemi Voilà Hop, faut l'éviter Alors quand vous êtes tout seul contre un truc comme ça Et que vous avez pratiquement plus de balles Bien évidemment comme moi C'est super pour une vidéo Voilà... J'ai eu de la chance Hop... Alors ouais... L'univers est quand même assez macabre De toute façon ça... Ça doit rester dans l'univers Resident Evil parce que si c'était euh... Alors il y avait même les jeux d'ombre quand même Même les ombres... On va pas suivre vraiment bien Elles sont vraiment claires Évidemment... Ce serait pas marrant autrement si on avait pas des crimes bizarres Ah... Allez on la retrouvera plus tard, je vais pas vous spoiler Mais euh... Elle est jouable en fait euh... Dans le jeu Alors là par contre je suis un petit peu dans la mouise Alors hop... Allez hop... Voilà pourquoi je dis de ne pas hésiter à... Vous voyez je l'avais pas vu celui-là Voilà... Un objet... L'objet que je cherche justement... Faut pas hésiter à scanner les endroits Voilà... Encore des munitions Bon... En plus je l'utilise entre les jambes On va pas réaliser Alors là par contre ce qui est bien dans celui-là c'est qu'on peut bouger et tirer en même temps Hop... Voilà j'ai du délai encore encore pour le finir Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai trouvé une survivante Mais les armes biologiques l'ont eue Qui c'était ? C'est justement ce que j'essaie de découvrir Alors la clé... Parker, j'ai rien trouvé sur cette femme Mais j'ai récupéré une clé Hop là... Donc la clé... Alors l'inventaire Qui est bien euh... Bien dispersé en lui-même Donc euh... Les herbes qu'on a vu tout à l'heure Les munitions Les objets clés Donc c'est bien On peut revenir sur les manuels après Si on oublie des trucs Ils sont toujours là Alors la carte, je l'avoue Ils ont pas fait quelque chose de fameux C'est on dirait du Minecraft Franchement, on dirait du Minecraft Ils auraient pu faire mieux pour le détail de la carte Je suis d'accord avec vous là-dessus Et voilà donc euh... Je vais m'arrêter là pour Jill Je vais faire une autre vidéo avec Chris Et j'ai plus de munitions bien évidemment Alors les... Les petites scènes sont toujours là Hop là... Donc je vais m'arrêter là avec Jill Comme ça on va pas... Je vais pas vous montrer toute la mission non plus Alors vous me direz... Je pense qu'à la fin de la mission on t'en est terminée Voilà... Toujours bien fouiller Les endroits Hop, ouais, hop C'est mince... Je suis trop loin Hop là... Et voilà, toujours où il faut pas Oups... Oups... Je vais prendre la visée Hop, on revient ici du coup Voilà... Hop... Donc vraiment... Le jeu est beau Je dis pas qu'il est magnifique Parce que... Euh... On va encore dire que les joueurs PC se la pètent Non... J'irai pas jusqu'à là Il est vraiment beau Il est détaillé Il est pas parfait Aucun jeu n'est parfait En plus moi je reviens en arrière Jusqu'à présent aucun jeu n'est encore parfait Mais j'avoue qu'il est vraiment vraiment bien détaillé Mais j'avoue qu'il est vraiment vraiment bien détaillé Hop... On va revenir où est notre coéquipier Bien sûr... Faut pas faire... Faut pas faire... Faut pas faire le con Bien regarder Où sont les ennemis S'il y a des ennemis quand on rentre Alors... Les martelettes belles comme... Comme on fait souvent dans les Resident Evil Hop voilà... Du coup j'ai gagné une herbe Donc... Ça sauve énormément la peau hein... Le scan hein... C'est pas... C'est pas pour faire joli qu'ils ont mis ça Moi je continue de courir parce que là... Ohlala il y en a partout Vous voyez... La difficulté elle est quand même... Élevée Parce que... Il me reste 15 balles Et ils étaient 2 Hop... Je reviens où j'étais en bas Voilà... Parce que... Je me prends... Un peu trop depuis tout à l'heure Voilà... Voilà... Alors hop... On va pas spoiler Hop hop... Hop hop... Voilà... Donc... Voilà déjà pour Jill... Donc euh... C'est euh... Juste... Là j'ai juste fait le premier épisode Pour vous montrer un petit peu Jill Et je vais en faire une deuxième Pour vous montrer la mission avec Chris Donc vous verrez que c'est quand même assez différent au niveau de l'univers Voilà... Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc euh... J'espère que vous allez y jouer Allez à la prochaine vidéo !